Salut les yeux, c'est Ariane. Aujourd'hui je vous propose une séance un peu particulière qu'on appelle yoga nidra. Le yoga nidra consiste à plonger dans une relaxation profonde tout en étant guidé par ma voix. Pendant toute la séance vous allez rester allongé et il va s'agir d'une sorte de voyage intérieur. C'est une pratique que je pratique de plus en plus puisqu'il s'agit de quelque chose de très nourrissant qui permet vraiment de relâcher les tensions physiques et mentales en profondeur. Alors pour pratiquer yoga nidra il va falloir que vous trouviez une posture de relaxation qui vous convient. Traditionnellement on va s'allonger sur le dos en shavasana, les pieds à la largeur des hanches, les paumes de main tournées vers le ciel. Si vous choisissez cette option c'est important d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de partie du corps qui touche d'autres parties du corps. Et il faudrait également penser à ce qu'aucun de vos membres ne soit en contact avec le sol froid. Donc pensez à rajouter une couverture ou un tapis notamment sous les mains. Vous pouvez également pratiquer shavasana avec un support sous la tête. Il arrive parfois qu'on ait des tensions profondes au niveau de la tête. Dans ce cas là vous pouvez rajouter une couverture sous les épaules et une petite couverture pliée sous la tête. Si vous avez tendance à avoir mal en bas du dos quand vous êtes allongé sur le dos, vous pouvez également pratiquer shavasana amélioré avec des supports sous les genoux. Ça va permettre de décambrer le bas du dos et d'enlever éventuellement les tensions dans le bas du dos. Et enfin vous pouvez également pratiquer la posture de la tigresse qui est tout à fait adaptée si vous êtes enceinte. qui est aussi très agréable quand on a mal en bas du dos ou quand c'est une posture qui vous semble un peu plus naturelle. Dans ce cas là, on s'allonge sur le côté, le côté que vous préférez. On va bien soutenir la tête de manière à ce qu'il n'y ait pas de tension dans le cou. Le bras du dessous va être allongé au sol, paume de main tournée vers le ciel. Et là, ça va être important d'essayer de vraiment ramener l'homoplate sur le sol pour que le bord de l'homoplate ne soit pas contre le sol et ne crée pas de tension. On va replier la jambe du dessus, placer des supports sous la jambe du dessus, là aussi pour qu'il n'y ait pas de tension au niveau des hanches. Et enfin vous pouvez rajouter un support sous le bras du dessus, là aussi pour qu'il n'y ait pas de tension dans l'épaule du bras du dessus. Et si vous êtes enceinte, vous pouvez également soutenir le ventre en plaçant une couverture pliée ou un coussin sous le ventre. Évidemment, dans tous les cas, couvrez-vous bien. Mettez une couverture, mettez des grosses chaussettes, un gros pull puisque la température du corps a tendance à chuter lorsque le corps est relaxé. Ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo en pause maintenant pour vous installer le plus confortablement possible. Une fois que vous êtes bien confortable, réappuyez sur play et laissez-vous guider par ma voix. Relâchez le corps au sol. Prenez le temps de vous accueillir ici et maintenant. relâchez complètement la respiration. Laissez le souffle devenir fluide, tranquille, tranquille, sans effort. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus le corps sur le sol. A chaque expiration, le corps devient un peu plus lourd, se relâche un peu plus. Prenez un instant pour faire émerger en vous un sentiment de gratitude. Gratitude. Gratitude pour tout, les instants de vie qui vous ont mené ici et maintenant. Dans cette pièce, pour cette séance de Yoga Nidra, gratitude. Et puis, on va faire émerger en vous un sentiment de gratitude. Faire un voyage à l'intérieur de notre corps. Vous savez, vous n'avez rien besoin de faire, d'accomplir. Juste à suivre ma voix. N'analysez pas. N'intellectualisez pas. Le simple fait d'écouter ma voix est amplement suffisant. placez votre attention sur le sommet du crâne et accueillez complètement le sommet du crâne. Laissez votre attention entre les sourcils, légèrement au-dessus au niveau du troisième oeil. et accueillez le troisième oeil complètement. Laissez votre attention dans le petit creux entre les clavicules. et accueillez le petit creux entre les clavicules avec bienveillance. puis placez votre attention au niveau de l'épaule droite. accueillez complètement l'épaule droite. le coude droit. le poignet droit. accueillez le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire avec bienveillance. placez votre attention à l'intérieur de la paume de votre main droite et accueillez toute la main droite avec bienveillance. le poignet droit. le coude droit. l'épaule droite. enveloppez tout le bras droit avec bienveillance. puis replacez votre attention dans le petit creux entre les clavicules. et déplacez votre attention au niveau de l'épaule gauche cette fois-ci. accueillez l'épaule gauche avec bienveillance. le coude gauche. le poignet gauche. le pouce de la main gauche. l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. la paume de la main gauche. accueillez toute la main gauche avec bienveillance. le poignet gauche. le poignet gauche. le coude gauche. l'épaule gauche. accueillez tout le bras gauche avec bienveillance. puis replacez votre attention dans le petit creux entre les clavicules. puis placez votre attention à l'arrière du sternum. dans l'espace du coeur. l'espace profond et infine du coeur. et accueillez le coeur avec bienveillance. placez votre attention sur la poitrine droite. à nouveau dans l'espace du coeur. poitrine gauche. l'espace du coeur. placez votre attention au niveau du nombril. et accueillez complètement le nombril. laissez votre attention sur l'os du pubis. et accueillez complètement avec bienveillance l'os du pubis. et accueillez la hanche droite. le genou droit. la cheville droite. accueillez le gros orteil. le deuxième orteil. le troisième orteil. le quatrième orteil. le cinquième orteil. accueillez la cheville droite. le genou droit. la hanche droite. et revenez à l'os du pubis. le cheminement. il est fort de votre corps. le 4ème. l'os du pied. et revenez à l'os du pubis. le 5ème. la cheville gauche. le 5ème. pour l'os du 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 des artistes. l'os du du des artistes. et le 5ème. quatrième cinquième chevi gauche genou gauche hanche gauche os du pubis le non-vive le petit creux entre les clavicules et revenez à l'espace infini du coeur à l'arrière du sternum et plongez complètement dans l'espace du coeur et accueille tout le corps tout le corps tout le corps et placer votre attention sur vos expirations et à chaque expiration sentez le corps s'enfoncer un peu plus profondément dans la terre le corps s'enfonce dans la terre comme si les petites racines venaient s'ancrer dans le sol dans la terre-mer Pachamama Gaïa l'énergie profonde de la terre à chaque expiration le corps se dépose un peu plus profondément dans la terre corps lourd sur les inspirations le corps devient léger 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 contact avec le ciel chaque inspiration le corps se confond un peu plus avec l'air le ciel comme s'il n'y avait plus de frontières entre le corps et l'air légèreté sur les expirations le corps s'enfonce dans le sol sur les inspirations le corps est léger sur les expirations le corps se dépose un peu plus sur la terre nourricière sur les inspirations le corps devient un peu plus léger et dense avec le ciel comment est-ce que ce serait si on pouvait lier ces deux sensations comment est-ce que ça pourrait être à la fois solidement créé solide et en même temps sans limite léger comment est-ce que ce serait et c'est à présent de côté le souffle imaginez imaginez vous vous trouvez dans un escalier dans le noir vous avez du mal à distinguer que l'escalier descend vers les profondeurs vous vous sentez complètement en sécurité et en tâtonnant doucement descendez les marches de cet escalier jusqu'à une porte lorsque vous ouvrez cette porte vous êtes éblouis par le soleil quelques instants avant de voir devant vous un merveilleux jardin les oiseaux chantent il y a des fleurs et des fruits dans les arbres le vent caresse doucement votre peau vous marchez dans ce jardin vous enivrant des odeurs des couleurs vous sentez sous vos pieds nus la terre légèrement humide et l'herbe qui caresse vos pieds vous sentez parfaitement bien parfaitement en sécurité vous avancez jusqu'à un arbre magnifique qui déploie ses branches au-dessus de la terre et vers le ciel vous pouvez toucher l'écorce rugueuse et douce à la fois de cet arbre majestueux avant de vous installer sous les branches de cet arbre le sol est moussue et confortable quand vous allongez sur le sol entre les racines qui s'ancrent profondément dans la terre vous pouvez voir les rayons du soleil qui jouent entre les feuilles pendant quelques instants profitez complètement de cet instant en toute sécurité sous cet arbre sous cet arbre puis revenez à l'espace du cœur l'espace infini du cœur à l'arrière du sternum et laissez émerger du cœur un son un paysage une couleur une image une personne un sentiment un objet quelque chose laissez simplement émerger du cœur ce que le cœur a à vous dire c'est c'est qu'il y a ramenez votre attention dans cette pièce visualisez la pièce qui vous entoure remplacez votre attention sur la respiration naturelle et doucement reprendre contact avec votre corps en commençant par bouger doucement les orteils, le bout des doigts tranquillement, vous pouvez rouler la tête de droite à gauche vous étirez cette séance de yoga nidra est maintenant terminée Karyon Tatsat vous pourrez ensuite tranquillement rouler sur le côté droit en ramenant les cuisses vers votre ventre bras gauche sous la tête restez encore un instant ici les yeux fermés avant de revenir vous asseoir tranquillement sur votre tapis merci à vous j'espère que cette séance de yoga nidra vous a plu je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si cette séance vous a fait du bien et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube Namasté je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube voici